Un tournant majeur de l'histoire humaine a eu lieu avec l'alunissage américain de 1969. En plus de surpasser l'Union soviétique dans la course à l'espace, les États-Unis ont également gagné une reconnaissance extraterrestre. Cependant, les récentes révélations à la suite d'une déclaration étonnante du PDG de SpaceX, Elon Musk, pourraient remettre en question notre compréhension actuelle de l'alunissage. Avons-nous été trompés ? Qu'a précisément révélé Elon Musk ? Explorons cela. La fusée Apollo 2 s'est littéralement propulsée vers la Lune pendant les premières heures du 20 juillet 1969, captivant l'attention du monde entier. Les astronautes Frank Borman, Jim Lovell et Bill Anders, membres d'Apollo 8, avaient quitté l'orbite terrestre et entrepris un voyage vers la Lune 7 mois plus tôt. Ils ont passé 20 heures à orbiter autour de la Lune, complétant 10 rotations, mais malheureusement, ils n'ont pas touché sa surface. Néanmoins, cela a marqué une étape dans la bonne direction. Le résultat est venu 7 mois plus tard, lorsque Apollo 11 a réalisé ce qui leur avait presque échappé. Une avancée monumentale pour l'humanité. L'équipage ainsi que la fusée qui les transportait ont dû faire face à d'énormes défis pour effectuer le voyage de la Terre à l'étendue lunaire. Malgré les obstacles, ils ont réussi à atterrir à environ 6,44 km du lieu prévu après un voyage de 4 jours, 6 heures et 45 minutes. Cependant, ce voyage aurait pu ne jamais avoir lieu. Le président John Fitzgerald Kennedy a demandé l'approbation du Congrès pour envoyer des Américains sur la Lune le 25 mai 1961. Pourtant, la NASA ne disposait pas des ordinateurs portables et des fusées nécessaires aux voyages spatiaux à ce moment-là. Pour compliquer encore davantage les choses, le concept de combinaison spatiale était absent et le délai était excessivement ambitieux. La NASA devait préparer les astronautes aux conditions lunaires difficiles bien que personne n'ait auparavant rencontré de tels défis. De plus, ils devaient développer un vaisseau spatial pour le transit lunaire et un véhicule ressemblant à une automobile pour l'exploration de la surface. En outre, un réseau de stations de suivi terrestre était essentiel pour maintenir la communication avec les astronautes éloignés. La distance ? Une étendue de 384 000 km séparant notre planète de la Lune. Entre mai 1961 et juillet 1969, la NASA a accompli l'apparemment impossible. Ils ont seulement conçu le vaisseau spatial, mais ont également transporté avec succès des humains dans la sphère lunaire. Cependant, le chemin de la vision à la réalité au cours de ces huit années a été l'objet de débats passionnés. Actuellement, une partie significative de la population américaine doute de l'authenticité de l'alunissage. Il faut noter que l'absence d'étoiles sur les photographies prises par les astronautes d'Apollo à la surface de la Lune est citée par certains théoriciens du complot comme une preuve soutenant l'affirmation selon laquelle les images ont été mises en scène. Un autre point de discorde concerne le drapeau américain bien en vue dans les vidéos de l'alunissage, certains affirmant qu'il semble flotter. Cet argument découle en réalité de la croyance que si le drapeau était placé dans le vide de l'espace, il ne devrait montrer aucun mouvement de flottement. Toutefois, ces arguments pourraient sembler avoir une certaine validité. De plus, en plus de ces revendications, il y a des individus qui soutiennent que la présence des ceintures de radiation de Van Halen dans la magnétosphère pose des défis importants à la faisabilité de la mission lunaire. La magnétosphère est la région autour d'un corps céleste où son champ magnétique domine. Bien que d'autres planètes de notre système solaire possèdent également des magnétosphères, la Terre en tant que planète terrestre en possède une très robuste. Cette magnétosphère puissante joue un rôle crucial dans le maintien de l'habitabilité de notre planète. Cependant, malgré la vraisemblance apparente de ces théories, des preuves scientifiques les ont depuis longtemps réfutées. Néanmoins, les sceptiques soulèvent un autre argument contre la mission lunaire Apollo, l'absence de visites humaines sur la Lune depuis 1972. Après avoir suivi les traces de Neil Armstrong et Buzz Aldrin lors d'Apollo 11, dix autres astronautes ont entrepris des missions lunaires, mais aucun ne l'a fait depuis 1972. De plus, ils suscitent des interrogations. Pourquoi les Etats-Unis, après avoir alloué 25,6 milliards de dollars au projet Apollo de 1960 à 1973, n'ont pas pu envoyer un plus grand nombre d'astronautes ? D'autre part, Elon Musk, PDG de SpaceX, a exprimé un sentiment similaire lors de son passage dans le podcast Full Sand. Manifestement, il a qualifié l'allunissage d'Apollo 11 en 1969 d'événement extraordinaire, d'une circonstance unique qui impliquait l'utilisation de technologies axées sur l'avenir. Musk a également soutenu que, même si réaliser un allunissage en 1969 était un accomplissement sans précédent, l'absence de retour ultérieur de la mission l'a rendu quelque peu futile, voire décevante. Lors d'un podcast, Elon Musk a aussi partagé ses réflexions sur ce sujet. Le PDG de Tesla a souligné que le niveau actuel de développement technologique est inacceptable compte tenu des technologies nettement plus avancées à notre disposition. De manière intéressante, les critiques qui soutiennent les théories du complot ont relevé des défauts dans la mission Apollo et l'allunissage pour cette même raison. La perspective d'Elon Musk diffère de celle de ses critiques, car il considère que la mission Apollo a joué un rôle essentiel dans le développement de SpaceX, marquant le début d'une ère de progrès technologique sans précédent. Ensuite, Musk a soutenu que l'allunissage, au lieu d'être simplement le point de départ de l'ère spatiale, a joué un rôle déterminant dans le catalyseur de l'ère numérique. Il a mis en avant l'adoption des circuits intégrés, les premières puces informatiques dans les modules de commande et les modules lunaires du projet Apollo. La NASA, exigeant des conceptions quasiment parfaites pour ces circuits intégrés, cela a conduit à l'émergence d'un marché mondial des micropuces au début des années 1960. Il est notable que même si IBM, la principale entreprise technologique de l'époque aux Etats-Unis, a choisi de ne pas les utiliser dans ses ordinateurs, la demande de la NASA a joué un rôle essentiel. La préoccupation d'Elon Musk pour faire progresser l'ère spatiale découle de ce contexte historique. Sa collaboration avec la NASA visant à éliminer les doutes sur les missions spatiales se reflète dans ses efforts pour ramener les astronautes sur la Lune d'ici 2024. L'implication de SpaceX dans la mission lunaire Artemis de la NASA comprend le développement du système d'atterrissage humain HLS. Ce partenariat, facilité par un contrat de 2,09 milliards de dollars accordé par la NASA, implique l'adaptation de la fusée Starship de SpaceX pour le projet. Cette fusée innovante promet de transporter les astronautes plus loin dans l'espace à un coût de lancement inférieur par rapport au vaisseau spatial Falcon actuel. Il est intéressant de souligner que le Starship peut activer simultanément un minimum de 31 moteurs, atteindre une hauteur supérieure à celle de la Statue de la Liberté en raison de sa conception, et à la capacité de transporter jusqu'à 250 tonnes métriques de cargaison jetable ainsi que 150 tonnes métriques de cargaison réutilisable. Elon Musk a affirmé qu'il pouvait livrer cent tonnes de charges utiles sur la Lune, couvrant ainsi la possibilité de construire une base lunaire. SpaceX développe également une version alternative du vaisseau spatial pour les missions Artemis 3 et 4 prévues pour la fin de cette décennie. Par conséquent, plusieurs missions sont planifiées dans le cadre du programme Artemis de la NASA, y compris des voyages en orbite lunaire et sur la surface lunaire. Il faut savoir que la prochaine mission Artemis a l'intention de transporter les astronautes au-delà des ceintures de Van Halen, ce qui permettra des atterrissages sur Mars et dans la région polaire sud de la Lune. Cette mission pourrait réellement améliorer notre compréhension de la vie au-delà des ceintures de Van Halen et fournir des informations sur l'agriculture, sur la Lune, les diverses sources de carburant et les stratégies pour maintenir la santé de l'équipage au milieu des rigueurs de l'espace, au-delà des confins protecteurs des ceintures de Van Halen. Néanmoins, d'importants défis entravent le retour à l'exploration lunaire. Musk estime que le coût de construction du Starship s'élève à environ 5 milliards de dollars. Et jusqu'à présent, les contrats de la NASA ont fourni un soutien limité pour cette entreprise coûteuse. La mission lunaire fait face à la concurrence d'autres priorités de la NASA, telles que la recherche sur le climat, les sciences de la Terre et les opérations de la station spatiale, chacune ayant ses propres objectifs impérieux. Les différents secteurs impliqués maintiennent des objectifs distincts qui ne peuvent être négligés pour prioriser la nouvelle exploration lunaire. Le projet lunaire a également rencontré des complications politiques en raison de divergences dans les plans et les engagements entre différentes administrations. Le programme Artemis de la NASA, annoncé pendant le mandat du président Donald Trump, visait un lancement en 2024, comme l'a souligné l'ancien vice-président Mike Pence. Cependant, des obstacles sont survenus sous l'administration du président Joe Biden, amenant l'inspecteur général de la NASA à juger le plan actuel de l'agence pour un atterrissage lunaire fin 2024 comme irréalisable. Selon le rapport du bureau de l'inspecteur général, l'agence est confrontée à des défis importants pour achever le développement de sa technologie de combinaison spatiale de nouvelle génération d'ici novembre 2024. Le rapport indique que le calendrier de livraison pour la conception prévue, la vérification et les essais de la combinaison, ainsi que pour deux combinaisons de qualifications, une combinaison de démonstration pour la Station Spatiale Internationale et deux combinaisons pour les vols lunaires, seraient retardées d'environ 20 mois. Contrairement à la croyance répandue, Elon Musk a révélé sur Twitter que SpaceX a l'intention d'envoyer des astronautes sur la Lune avant 2025. Cela suggère que les astronautes reviendront à l'exploration lunaire plusieurs décennies après la conclusion de la dernière mission. Le lancement d'Artemis 1, une mission spatiale significative dans le cadre de l'initiative Artemis de la NASA, a eu lieu le 16 novembre 2022, marquant le renouveau de la NASA dans l'exploration lunaire un demi-siècle après la conclusion du programme Apollo. Assurément, cette mission a évalué les performances du vaisseau spatial Orion dans les conditions difficiles de l'espace profond, préparant ainsi son utilisation dans Artemis 2 avec des astronautes à bord. Elle a représenté le vol d'essais intégré inaugural à la fois du vaisseau spatial Orion et de la fusée Space Launch System, SLS. Tout au long de la mission, Orion a parcouru une distance dépassant 434 523 km de la Terre, soit plus de 1000 fois la circonférence orbitale de la Station Spatiale Internationale. De plus, Orion a effectué deux survols de la Lune, se rapprochant à moins de 80 miles de la surface lunaire à chaque fois. Cette réalisation a dépassé le précédent record détenu par Apollo 13 pour la plus grande distance parcourue par un véhicule habité. De plus, Orion a passé plus de temps en orbite sans amarrer à une station spatiale que tout autre vaisseau spatial conçu pour l'occupation humaine. En tout cas, la NASA a programmé un survol lunaire habité pour 2025 avec Artemis 3 qui devrait être suivi d'un atterrissage lunaire avec équipage. Un groupe de 4 individus entreprendra un survol lunaire à bord du premier véhicule d'équipage polyvalent Orion, un PCV, lors de la mission Artemis 2 avec une durée maximale de 21 jours. Le vaisseau Orion sera lancé en orbite terrestre haute à l'aide de la variante Bloc 1 du système de lancement spatial SLS, où il restera pendant environ 42 heures. En réalité, la mission de l'équipage consistera à démontrer le rendez-vous spatial en utilisant le stade de propulsion cryogénique intérimaire ICPS et à effectuer des opérations de proximité. Ces activités impliqueront une évaluation de différents aspects des systèmes de support de vie du vaisseau spatial. Par ailleurs, les membres de l'équipage pour Artemis 2 ont déjà été annoncés, et parmi eux se trouve la première femme, personne de couleur et non américaine à s'aventurer au-delà de l'orbite basse terrestre.